Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a de plus grandes précisions sur l'arrivée donc du pass de combat chapitre 3, saison 3. On a les skins qui ont été dévoilés, on va voir tout ça ensemble sur une bonne sélection des skins qui vont arriver dans ce nouveau pass de combat du partenariat puisque pour ceux qui le savent il y a un archétype dans chaque pass de combat qui se copie-colle sur chaque saison à chaque fois. Et aujourd'hui je vais vous montrer celui de la prochaine saison, de la saison 3 avec énormément de nouveautés et surtout des partenariats qui sont assez intéressants. Du skin de Lio, du skin des 7, il y a vraiment pas mal de choses à découvrir et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant tout les amis, je vous rappelle que le code créateur arché est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle passes. Énormément de nouveautés, de promotion sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas en tout cas, code créateur arché pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur arché pour le soutien, vous apportez un salinement. Merci beaucoup pour ça. Alors, commençons dès maintenant par les skins qui vont arriver dans le pass de combat. Il y a eu énormément d'informations qui sont arrivées depuis quelques temps et on a dû faire un petit tri pour savoir exactement ce qui allait potentiellement sortir, ce qui allait être en cadeau, ce qui allait être donné directement. Bref, en tout cas pas mal d'informations ont été données et ont été leakées surtout sur Fortnite. Et aujourd'hui, on va en parler. Donc, dans chaque pass de combat, je vous ai dit, on avait un archéchip qui se suivait. Donc, il y avait 7 skins plus un partenariat, donc le partenariat Marvel ou le partenariat avec... Depuis quelques temps, c'est très Marvel, mais le partenariat, en tout cas, c'est la dernière page, la page du niveau 100. C'est le gros partenariat où on a la grosse récompense. Mais on a également, donc, on a du skin de Lyo à chaque fois. On a également des fois, donc des fois ça peut être différent. Mais soit on a le skin des 7 dans le pass de combat, soit on a le skin des 7 dans le pack bonus. Ça dépend un petit peu des partenariats également qui tournent autour de Fortnite, entre Marvel, entre les 7, enfin entre Marvel et son histoire. Et ils choisissent un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent surtout et comment on va donc travailler autour du pass de combat de cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, on a vraiment énormément d'informations qui sont très précises et qui vont potentiellement donc être encore plus précises dans les prochaines semaines. Et je pourrai vous en reparler prochainement. Mais alors, donc, je vous ai mis, on commence. Alors, vous voyez donc à l'image le premier skin qui arrivera dans ce pass de combat. Donc, je vous ai dit, et surtout, c'est un pass de combat qui a l'air d'être vraiment littéralement très intéressant. Donc là, on a le premier skin, comme vous pouvez le voir, personnage féminin qui est vraiment très stylé, style toujours animé. On a l'habitude maintenant de voir un petit peu cette Archetype-là qui arrive sur tous les skins, tous les nouveaux skins. Plutôt, on a beaucoup de personnages féminins en style animé. Depuis quelques saisons déjà, ça a commencé. Et bien là, on continue dans cette même lignée avec donc ce fameux skin qui est totalement en style animé. Donc voilà, petit skin assez intéressant, assez sympathique qui vraiment donne envie et qui donne vraiment, on va dire, un petit goût de plus à ce pass de combat. Donc voilà, premier skin juste ici. On passe maintenant au deuxième. Deuxième skin également féminin. On sait que Fortnite apprécie beaucoup les skins féminins. Moi, je suis habillé pour, voilà, c'est vraiment, on va dire aussi, ce qui est donné de plus en plus sur Fortnite. Mais là, voilà, on a vraiment un skin très intéressant puisqu'il y a pas mal d'informations dessus. On a des informations au niveau de la robe qui est vraiment très détaillée. Tous les skins seront potentiellement plus détaillés, plus travaillés au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Là, il reste un mois. Donc là, normalement, les skins sont, là, nous, on a des ébauches. Mais les skins finaux seront vraiment bien plus travaillés, plus propres. Parce que là, vraiment, on a des images qui ont été données. Donc vraiment, rien de fou. On n'a pas de 3D ni quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, les skins seront beaucoup plus stylés lorsqu'ils sortiront dans le pass de combat. Donc là, vraiment, pas mal d'informations. Petite ceinture également qui donne des informations au niveau également de ce skin. On a l'air d'avoir des fleurs ou des sortes de, je sais pas, on a l'air pas mal d'avoir des motifs qui représenteront le caractère du personnage très noir. Ce caractère de personnage, on change un petit peu du coloré du premier skin également. Mais aussi, on a pas mal de skins très colorés. Là, on a un petit peu un skin beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre. Voilà, donc deuxième skin, c'est celui-ci. On passe maintenant au troisième qui est très stylé. On a l'habitude de voir du chevalier. On a eu le chevalier d'Omega qui est arrivé il y a quelques semaines déjà. Mais là, on a un nouveau chevalier donc qui est ultra, ultra stylé avec son armure. Lui, littéralement, il pourra être totalement dans un pass de combat beaucoup plus avancé en termes de page. Puisque très stylé dans son design et très stylé dans ses armures. On a également des variantes dans les passes de combat. Des variantes, des skins déjà existantes, enfin qui ont été gagnées juste avant dans le pass de combat. Celui-ci pourrait avoir quelques variantes en termes d'armure, en termes de couleur également. Il y a pas mal de choses, armure de défense, armure légendaire, armure divine, des trucs comme ça. On peut vraiment travailler autour de son armure pour avoir différentes variantes. On a maintenant le prochain skin qui est lui, un skin avec donc du masque, avec des couleurs également. Lui pourra aussi avoir des variantes, on s'appelle de Natif sur la première saison. Qui a eu également donc son, c'est pas son pack bonus, mais son pack avec tous les masques. Et bien par exemple, on pourrait penser à ce que lui ait des armes qui sont modifiées. Comme on peut avoir avec l'omni, avec les épées et les bruits. On peut aussi penser à des masques modifiés. Après, est-ce qu'on ferait du copier-coller du côté de Fortnite ? Oui, mais est-ce qu'on le ferait aussi rapproché ? Je pense pas non plus. Mais voilà, vraiment ce skin très intéressant. On passe au prochain donc skin, skin très stylé également. Lui aussi, on pourrait penser à des variantes. Déjà qu'il en a une dans son propre skin, enfin dans son propre pack. Donc on pourrait vraiment penser à des variantes qui pourraient être vraiment très intéressantes pour ce fameux skin là. On a vraiment pas mal de choses. On a également du skin d'animaux. Donc voilà, le skin d'animal qui arrive dans le pass de combat. On a souvent un petit peu un animal ou un skin de lama ou quelque chose qui arrive dans le pass de combat. Et bien là, on y est exactement également en plein dedans. Donc on a également en termes de partenariat, le skin bonus, on va dire le skin du niveau 100. Alors, on sait qu'on a Dark Vador qui va arriver. Alors logiquement, Dark Vador viendrait casser la série des Marvel et viendrait se rentrer dans le pass de combat. Donc en page 100. Alors, est-ce que maintenant qu'on sait que Dark Vador arrivera ? Donc soit Dark Vador sera en pass de combat, en bonus de pass de combat. Donc en pack à débloquer plus tard. Soit il sera dans le pass de combat elle-même. Sinon, on aurait donc soit du Thor. Thor avec le prochain film qui va sortir en juillet. Donc Thor avec son skin féminin je pense peut-être. Ou son skin masculin. On ne sait pas avec une nouvelle variante. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, on a partenariat soit Marvel, soit avec Dark Vador. Sinon, on aura le bonus pack, on va dire le bonus pass de combat qui sera débloqué plus tard dans la saison. Qui sera également donc soit Dark Vador, soit Thor. Donc à voir entre les deux séries qu'est-ce qu'ils vont choisir. Dans le pass de combat, on aura également normalement l'arrivée du paradigme. Et en termes de skin de Lio, peut-être un skin de Sloane qui va arriver. Ou un nouveau protagoniste qui vient arriver de Lio. Puisqu'on a toujours généralement un skin de Lio qui arrive dans le pass de combat. Et bien là, soit on a eu Gunnar en saison 1. Est-ce qu'on aura Sloane ou un nouveau personnage de Lio ? Ou pas du tout en fait. Mais en général, on a quand même un personnage D7, un personnage de Lio. Et le partenariat, le double partenariat avec la page 100 et le pass de combat bonus. On verra encore une fois qu'est-ce qu'il en est. Mais voilà en tout cas pour les skins qui ont été leakés. Pour ce nouveau pass de combat. En tout cas, pour une petite ébauche de ce qu'on pourrait avoir. Et ce qui pourrait ressembler à des skins dans ce nouveau pass de combat de la saison 3. Ce qui me paraît logique en fait à s'accorder avec le prochain pass de combat. C'est exactement ce que je viens de vous présenter là sur les skins qu'on a eu leakés. Et qui nous ont été montrés. Donc voilà en tout cas pour le nouveau pass de combat du chapitre 3 saison 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous dire ce qui va penser de la vidéo. Également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. En termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne. Également à d'activer la petite cloche. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube. Donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant. Dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives. On fait énormément de choses. On joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube. Pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit. Également en description vous avez mon compte Twitter. Mon compte TikTok. C'est pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne. Et surtout ne plus rater aucune information. Puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube. Sur les vidéos comme sur les lives. Donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en décision pour booster la chaîne. En tout cas. Dernière chose à mieux. Mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique. C'est pas à l'utiliser pour me soutenir. Mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass. Énormément de nouveautés de promotion. C'est disponible dans la boutique. En tout cas n'hésitez pas. Code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien. Vous apportez attention à l'avant. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça t'aura plu. Moi je vous en prête pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.